Musique Bonjour à tous et bonjour à vous, vous qui n'avez pas mis votre montre à l'heure. En effet, à 2h ce matin, il était 3h et nous sommes donc passés à l'heure d'été. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas, en attendant lundi, aujourd'hui, c'est que votre montre affiche 12h20, heure d'hiver, que vous avez oublié du changement d'heure et que logiquement nous ne sommes plus à l'antenne puisqu'il est 13h20, heure d'été. Enfin, j'espère que vous avez suivi parce que même si je réalise que ça ne sert à rien de vous parler puisque vous êtes en train de regarder l'émission d'Oumane qui a bien débuté à 13h05, heure d'été. Enfin bref, je vais quand même dire bonjour aujourd'hui à ceux qui sont à l'heure d'été. Bonjour Inès. Bonjour. Moi, je suis déjà larguée, j'annonce. C'est normal, c'est normal. Mais vous êtes à l'heure d'été, c'est très bien. Jean-Philippe Euscap, on l'a lui aussi à réglé sa montre. Bonjour. Bonjour. Dissier le Jordan. Bonjour. Vous n'avez pas fait le coup, vous ? Ah ben non, moi je suis à l'heure d'été, d'hiver, je... Jamais, monsieur. Jamais. Parfait, parfait. Votre assiduité sera récompensée. Bon, j'attrape à faire attention pour faire une prochaine dimension quand même. Et bonjour, Julien Ozti. Bonjour, Laurent Vitale. Ça va ? Quoi ? Ça s'appelle être désappointé. Alors, on commence avec le dessin de la semaine de ce dimanche. Vous vous souvenez des Dents de la mer ? Pom, 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 pom. Deux notes. J'ai juste une petite explication. On n'a pas les droits sur la musique, donc Julien, maintenant, va vous faire les musiques à la voix. C'était la musique des Dents de la mer, non ? Oui, c'est bien. Et donc, c'est deux notes pour traumatiser la vie. Ben, nous aussi, maintenant. À cause de ce film, j'ai la phobie des requins et des serpents aussi. Ça n'a rien à voir avec le film puisqu'il n'y a pas de serpents dans la mer, mais j'ai surtout peur de serpents. Je ne savais pas comment l'amener dans l'intro. Donc, je suive bien la chronique d'aujourd'hui. C'est votre vie privée, c'est ça ? C'est un peu ça. D'accord. Et donc, ma peur des... Vous allez voir pourquoi je vous parle de phobie ? D'ailleurs, tiens, c'est quoi vos phobies à vous ? Moi, c'est les rats. C'est vrai ? Mais les rats d'un... Les rats au bar. L'été, tu souffres, alors. Moi, c'est quand j'ai un collègue qui se ramène et qui dit « Eh, c'est quoi votre phobie ? » Ah, ça, c'est terrible, ça, je ne sais pas. Ça, j'ai du mal. Merci. Moi, c'est BHL et les contre-pétris de Laurent Vitale. Ah. Et toi ? Moi, c'est la phobie des micro-éteints. Par exemple, quand il y a un micro qui est éteint, je ne supporte pas ça. Par exemple, j'en fie. J'en fie un micro éteint, ça ne me plaît pas du tout. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ça répond à votre question ? C'était bien fait, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, c'était beau. Donc, je parle de ça. Ça va ? Oui, c'est bien. C'est mieux maintenant, on l'entend. Je parle de ça parce que, figure-toi, oui, parce que je parle des phobies, mais ce n'est pas comme ça très pertinent, mais si, puisqu'il existe un stage pour soigner l'avio-phobie. Donc, l'avio-phobie, la phobie… De l'avion. De l'avion. De l'avion, exactement. Donc, les gens qui ont peur en avion, cette phobie touche 20% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Et ça a donné l'idée à un homme, Nicolas Coccolo. Pardon. Si rien que le nom vous amuse, déjà, on ne va pas la finir, celle-là. Non, mais j'attendais une chute de suite à Coccolo. Voilà, quelque chose. Pilote professionnel qui a… Je l'ai, oui. Ça y est, elle est arrivée. Donc, Nicolas Coccolo a fondé un stage pour soigner la phobie de l'avion. Donc, c'est super. Et il fait ça depuis 2011. Il était à Bastia le 24 mars et il sera le 7 avril à Ajaccio. Comment ça se passe ? La phobie, qu'est-ce que c'est ? C'est une peur irrationnelle. Le cerveau analyse un danger qui n'existe pas ou qui a peu de chances de se produire. Comme l'arachnophobie, par exemple. C'est une phobie qui touche un milliard de personnes, la peur des araignées. C'est la phobie la plus répandue de la planète. Et pourtant, on n'a quasiment aucune chance de se faire piquer ou de mourir d'une piqûre d'araignée. Donc, il y a une vraie méconnaissance des choses qui induit la peur. Et donc, comment fonctionne son stage ? On passe un questionnaire. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'un pilote, et là, un pilote professionnel, vous explique toutes les caractéristiques techniques de l'appareil, d'où viennent les bruits, la formation des pilotes, la maintenance. Et comme ça, on a une connaissance vraiment globale pour avoir moins peur. Et 95% des personnes qui font ce stage ont moins peur en avion. Donc, je me dis, moi, avec ma peur de cesser des serpents, il va falloir que j'affronte cette peur, que je fasse connaissance avec les serpents. Ouais. Enfin, non. J'ai pas vraiment envie, parce que j'ai peur que ça finisse comme ça. J'ai fait un dessin, regardez. Vous voyez, c'est bête, hein ? J'avais le temps de m'en faire pour si peu. Et après, on vous dirait, il n'y a pas de mal à essayer, hein ? C'est ça. Parce que je dis, pour les stages, pour ceux qui ont la phobie de l'avion, ça peut rendre service à beaucoup de personnes, parce que c'est un véritable handicap. Ah oui, bien sûr. Premier devenu. Je le mets tout de sérieux, voilà. Inès. Oui. Alors, dans cette émission, on s'est parlé aussi de science. Oui, tout à fait. C'est vrai ? Oui. On va être sur de la chronique scientifique. Bon, alors, je sais. La plupart d'entre nous, oui, on a décroché au moment, en maths, où c'est devenu les chiffres et les lettres. Oui, parce que tant qu'avec des chiffres, ça allait. Maintenant, si tu commences à me mettre des X, des C et seulement C, avec des accolades, écoute, tu es gentille, mais je vais te dire bon voyage. Et non, voilà, je ne peux pas te suivre, tu pars trop loin dans ton trip. Donc, revenons avant notre décrochage en maths, en sciences et en physique. Donc là, tu as 6 ans. Et souviens-toi, tu as 3 passions dans la vie. Les planètes, les mammifères marins. Et ouais, tu n'étais pas un enfant spécial. Et dernière passion, trouver la paire de baskets qui te fera courir plus vite à la récré. Et oui, si tes chaussures clignotent, forcément, tu cours plus vite. D'ailleurs, on dit bien la vitesse de la lumière, ça doit avoir un rapport. Sauf qu'après ça, le truc, c'est qu'après, tu as grandi, mais tu n'as pas fait valider scientifiquement tes recherches. Du coup, maintenant, on peut te reconnaître. Oui, c'est toi, c'est facile. Tu es le type qui marche vite sur les escalators. Voilà, tu vois l'escalator en mouvement. Tu dis, ah, et si moi aussi, je marchais vite, c'est égal, c'est l'hérité. Voilà, je vais tester, la science m'appelle. Mais non, la science, être accroche à la gueule, j'en chimène. Alors, voilà, c'est prouvé par de vrais scientifiques. Cette fois, tu saoules tout le monde. Encourager les gens à rester immobiles sur les escalators permet, en réalité, d'accélérer la circulation des passagers. Non, parce que ça, c'est comme les gens qui vous disent qu'ils ont les yeux de moisette, mais vers au soleil. Voilà, vous saoulez tout le monde. Mais il n'y a pas d'études, Laurent, c'est mes conclusions personnelles. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est prouvé scientifiquement. Oui. Quand il pleut, si on court, on est moins mouillé que si on reste statique. Ok, Galilée. Donc, voilà. Non, mais si on joue au jeu des c'est prouvé pourri, moi, j'en ai vu passer un bien cette semaine. Alors, informations, je vous rattrape, informations de la première importance. Moi, quand je mange, conséquence, j'ai huit double mentons. Quand il y a des millénaires, l'ancêtre de Richard Berry mange un yaourt. Conséquence, ça change à tout jamais notre façon de parler. Voilà, ça vient de tomber. Vous avez une étude internationale publiée il y a 15 jours dans la revue Science qui nous dit que c'est la révolution agricole et les nourritures molles qui auraient rendu possible l'émergence des sons V et F. Ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est que nos dents supérieures ont été moins sollicitées que du quoi se sont déplacées. Donc, on a eu l'apparition des consonnes V et F. Et alors, donc, conclusion ? Ben oui, conclusion. Alors, avant, on était obligé de dire bonjour, Henri. Vous mettrez à trouver un travail. Voilà. Non, 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 tu le refais. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. J'ai un quota. Moi, je vais me faire convoquer après par film, Martinette. Bon, alors. Donc, voilà. En conclusion. Non, pas vous. Pas vous. Si vous me lâchez. Moi, je ne peux pas. Non, pas mieux. Non, donc. En même temps, il ne faut pas écrire ça. Tout la scène. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas top. Conclusion. C'est à vous, maintenant. Alors, voilà. Oui, parce que même les relances sont écrites, si vous voulez tout savoir. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, même dans cette émission, on peut parler de science. C'est très intéressant, jusqu'à maintenant. Je me dis, c'est très intéressant. Super info. Le coup des voyelles. On en remande, hein ? Oui, alors. Non. Allez, un petit effort, on est sur la fin. Alors, oui, voilà. Non, alors, vu que la science n'a pas encore inventé le détecteur d'ironie, je n'ai pas compris. Donc, je continue. Alors, juste là, en début d'année, vous avez des chercheurs de l'université de Newcastle, Timmy, si tout le monde regarde, qui ont réussi à imprimer une cornée en 4D, mais qui s'adaptent après avoir été imprimées. Ça, c'est important. C'est important parce que imprimer un organe, déjà, gros concept. Non, je mets le masque imperturbable. C'est compliqué. Tu sais, j'en fie. C'est pour toi. Non, j'ai envie. Non, je retourne. C'est à vous. Donc, imprimer un organe, déjà, gros concept. Mais si, en plus, il s'adapte une fois dans le corps du patient, ça veut dire qu'on s'oriente vers de la production de masques des organes. On n'en a rien à faire. Voilà, on est d'accord. C'est une excellente nouvelle. Oui. Évidemment, mais ça soulève encore une autre question. Ah oui, laquelle ? Comment, merci, comment est-il possible d'avoir une imprimante 4D alors qu'il existe encore la photocopieuse du premier étage à Viestel ? Et là, tout le monde a eu un frisson dans le dos. La régie, tout le monde. Oui, parce que cette photocopieuse, alors, elle prend la moitié du couloir, elle fait fax, elle communique sûrement avec les morts, mais elle ne photocopie pas. À chaque fois, c'est un pari. Bourrage papier, problème d'encre, on va appeler un médium. Donc voilà, comment est-il possible que l'imprimante 4D et la photocopieuse de Viestel puissent cohabiter dans la même décennie ? Voilà, question que je pose à la science. C'était une chute bancale. Voilà. Merci. Comment est-ce possible ? Merci pour ça. Je me demande si je ne l'ai pas survendu, le coup, de « on va parler de science » dans l'émission. – Forcément. – Vous savez quoi ? Alors, contre toute attente, celui qui risque d'être très sérieux aujourd'hui, c'est Didier. – Ben quand même, bien sûr. Je vous rappelle que quand même, on fait de l'info décalée le samedi, mais aujourd'hui, c'est un point de vue, une opinion, presque une rébellion. Le dessin, oui, ça va, on va le voir, le dessin, il est bien. – Oui, il est très bien. – Bon, alors montrez-le. – C'est par rapport à l'alimentation qui influence l'addiction. Donc j'ai fait un dialogue entre deux hommes préhistoriques, deux bons amis. Et donc, en effet, il parle tout le temps la bouche pleine. « Ah, froid, 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 froid. » Ça ne vaut pas un genre « higip », c'est sûr. Voilà. Purée, mais arrêtez de… – Je suis consterné. Donc, allez, un peu de sérieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et on va redonner du crédit à Didier, qui a un vrai point de vue, et qui s'inquiète pour l'avenir de nos enfants. – Laurent, j'en ris, les autres. – Ah non, ah non. – Je vais vous parler de mon repas de dimanche dernier. Alors, oui, après l'émission « En attendant lundi » qui est diffusée le samedi et le dimanche à 12h25, bim, autopromo, ça fait plaisir à Laurent Vital. J'ai rejoint mes amis dans un restaurant de plage. – Vous faites que vous voulez de votre vie, mais je vous rappelle que j'ai annoncé une chronique très sérieuse. – Oui, mais vous allez voir, ça se développe. Pas comme mon croissance. – Donc, oui, toutes les conditions ont été réunies. Donc, belle table, les amis, l'apéro, la musique d'ambiance, le repas, le soleil, la mer et le sable. Ah, je me sentais bien, mais il faisait super chaud. Je me sentais bien un peu comme Emmanuel Macron au ski. Vous imaginez un petit peu comme j'étais tranquille. Il faisait chaud, donc nous étions obligés de nous hydrater à l'eau et au rosé pour éviter une catastrophe. Attention, panneau, et je rappelle, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. – Très bien. – Il fallait le répéter, sinon je ne pouvais pas faire la chronique. Donc, je me suis dit, on est en mars, ça pue l'été. Ce n'est pas super, super, mais bon, après, vous me direz, on est en Corse. C'est normal, c'est toujours pareil. Sauf que là, il faisait vraiment chaud et la petite brise marine a été, pour faire une comparaison, aussi utile que François de Rugy, ministre de l'écologie, et à son poste. Donc, il ne sert à rien. – J'ai parlé de point de vue tout à l'heure, pas d'opinion, mais enfin, bon, enchaîné. – Je suis désolé, oui, mais je me suis laissé emballer par Jean-Ry. Donc, après tout ça, je me suis dit, bon, là, on y est. Réchauffement climatique, il y est. En mars, moi, je ne suis vraiment pas prêt à avoir des petites salades d'orteils dans les claquettes. Parce que là, à cette allure, là, ça continue. À Noël, il va faire 30 degrés et il n'y a plus de Père Noël. C'est Carlos, sans chemise à fleurs, qui descend, nous emmener les cadeaux. Et on va chanter Big Bisous devant le sapin. Donc, si vous imaginez la scène, ce n'est pas super. Donc, ne vous inquiétez pas, ce petit moment de lucidité, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a servi un petit canon. J'ai fait comme tout le monde, j'ai complètement zappé que ce n'était pas logique. J'ai préféré kiffer le moment. Et puis, j'ai dit, en plus, je me suis dit, tiens, il vaut mieux mourir avec le teint rose, tranquillement comme ça, plutôt en plein mois de mars qu'en plein mois de janvier, avec le rhume et le nez qui pèle à force de se moucher avec un Kleenex en crépit. – Exactement. – Vous voyez tous ces images, celle-là. – Oui, on l'a, oui, on l'a. – Bon, alors ensuite, en plein midi d'après-midi, avec mes amis, on regardait la mer, c'était très beau, c'était un peu face au cœur des hommes. Et à ce moment-là, on a eu une image incroyable. On a vu deux dauphins passer. On s'est dit, à mon avis, ce n'est pas vrai. Ils sautaient, ils jouaient, ils se la pétaient en fait, parce que les dauphins se la pètent beaucoup. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Ce n'était pas du tout des dauphins. Non, c'était deux poissons panés. Non, je vous promets, c'était deux poissons panés. – Oui, ça attaque. – Il y a deux poissons dans un emballage plastique, parce qu'en fait, la mer, c'est bien, elle est bleue, mais elle est dégueulasse. Elle est polluée comme jamais. Ça, c'est Maître Klim qui le dit. C'est dimanche, c'est cadeau. Donc, je me suis dit, on avait complètement oublié qu'en fait, on est responsable du réchauffement climatique, mais en plus de la pollution. Deux infos en une. Donc, en fait, les poissons, ils sont dans l'eau, mais ils ne sont pas là pour faire le tri, on est d'accord. Ils n'ont pas des petits trucs de couleurs pour faire le tri plastique et tout ça. Donc, c'est un gros problème. Après, il faut dire quand même que les poissons, franchement, depuis le temps qu'ils sont là, parce qu'ils sont là bien avant nous, ils sont vachement fainés, parce qu'ils ne font pas le ménage. Donc, à un moment donné, moi, quand je ne fais pas le ménage, ça craint, moi, je le fais. Et puis, j'aime bien dire que c'est la faute des autres, parce que c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur les autres. Au moins, on n'a rien à assumer. – Donc, il était temps, il était temps d'un autre âge, d'ouvrir les yeux et d'avoir une vraie conscience, une prise de conscience, en tout cas. – Merci de ne pas avoir dit mon âge, parce qu'il était prévu dans la relance. – Quoi ? Il ne faut pas qu'on dise que vous avez 36 ans, c'est ça ? – Quoi ? Qui ? – Non. – Non, c'était écrit là. – Non. – D'accord, ben, enchaîné alors. – D'accord. Donc, en fait, après, je suis rentré chez moi, je me suis mis sur mon canapé. Bon, après, je vous avoue que je me suis mis sur le canapé parce que j'ai la tête qui tournait un peu, mais je me suis dit, il faut réfléchir, il faut faire un point sur la situation. Donc, en fait, on a pris un énorme retard pour sauver la planète. Depuis que l'humanité existe, on a fait disparaître 60% de l'espèce animale. C'est quand même énorme. On a réussi à créer l'équivalent d'un septième continent de plastique. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la superficie du truc. Et en fait, du coup, maintenant, quand tu achètes un poisson frais, même le poisson, là, il te regarde et il fait, Coco, vas-y, ne le fais pas, là, j'ai Captain Igloo qui t'a toué sur le dos, vas-y, laisse tomber parce qu'on ne sait jamais. Et donc, je me suis dit que là, vu comme on est parti, avec la température qui augmente, on va se retrouver à faire des bises à des gens qui transpirent en janvier. Donc, vous imaginez, ça plus claquette, ça va faire beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, on est foutus, on va tous crever, donc c'est vrai, mais il y a quand même une génération future qui va arriver après. Donc, si on peut essayer de faire une planète vivable pour eux, au moins des choses, leur montrer le bon exemple, c'est dire, bon, nous, on a fait n'importe quoi, c'est à vous de prendre le relais. Et en fait, je me suis dit que, bon, la planète, elle existe depuis longtemps aussi. Et nous, elle est arrivée, on l'a visitée, on s'est dit, oh, c'est pas mal, tiens, je vais habiter là, mais à la fin, quand on va se caper, elle ne va pas nous rendre le chèque de caution. Et la planète, elle va rester là, elle va discuter avec son pote le Soleil, et dire, regarde-moi ça, regarde-moi. Ils sont venus, ils ont vécu, ils ont disparu, et nous, maintenant, on l'a dans le... Arrêtez-là la poésie, parce qu'en termes de rime riche, c'est pas le top. Bon, sinon, dans l'ensemble, à part deux, trois gros mots, comme on disait jadis, ça va, il y a une vraie prise de conscience, et on a parlé d'écologie, c'est très bien, Didier, une vraie prise de conscience, vous savez quoi ? Vous méritez presque que je... Tenez, voilà. Pardon, comme je sais vous en raffoler. Non, non, je sais vous en raffoler. C'est pas vrai. Si vous m'avez branché avec la veste depuis hier... Je peux vraiment la mettre. Je peux mettre la veste. Juste pour voir si j'ai le même air là-dedans que vous. Sinon, on enchaîne avec le dessin. Ah oui, je suis jaloux. Non, le dessin, je suis jaloux. Alors, un, déjà, il va bien. Allez, tour de magie. Sylvain Mirouf. Il faut que je la garde jusqu'à la fin, parce que... Maintenant, oui. Voilà. OK, bon, je vous en prie. Il n'y a pas besoin que moi qui prenne. Il y a une petite vengeance personnelle. D'accord. Julien, le dessin. Il faut dire un fils qui a mis un enfant sans père. C'est mon premier jour de l'an, j'ai dit. Je peux le voir, ce dessin. Oui. Oh, mais... Alors, c'est notre ami Didier qui se dit, il faut vraiment que j'arrête le rosé, en voyant Captain Igloo danser avec deux poissons panés. Dance. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous aurez noté son élégance en fin de chronique. On enchaîne avec Jean-Phi. Jean-Phi, on va parler, et d'un documentaire, et d'un personnage qui est une vraie personnalité. D'un champion. Alors, c'est pas le même qu'hier. C'est pas notre nico d'hier. Non, j'avais envie de parler d'un authentique exploit, un coup de folie, un défi insensé, relevé par Alex Honnold, un grand malade. C'est un Américain. C'est vendeur, hein, déjà. Vous allez voir. Il se vend tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Donc, il a réalisé, sans aucune corde, ni équipement de sécurité, l'ascension d'El Capitan. El Capitan, c'est une paroi rocheuse, en Californie, de 914 mètres, tout en granit, quasiment lisse. Alors, c'est pas un scoop, puisque l'exploit date de juillet 2017, mais il vient d'être immortalisé dans un film documentaire, qui était en salle récemment, et qui passe actuellement sur la chaîne nationale et géographique. Bon, il faut casquer un petit billet pour l'abonnement. Alors, moi, j'ai casqué, et j'ai vu le documentaire. C'est tout simplement magistral. Free Solo, c'est le titre du film documentaire, retrace donc toute la préparation d'Alex Honnold jusqu'à l'ascension d'El Capitan, qu'il a réussi en 3 heures 56 minutes. 900 mètres d'ascension, 3 heures 56. D'ailleurs, le film vient d'obtenir un Oscar à la cérémonie d'il y a un mois. D'accord, mais le film, c'est pas 3 heures 56 d'escalade, rassurez-moi. Non, non, le film... Sinon, c'est un très, 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 très long métrage. Non, c'est juste un long métrage. Il dure 1h40, et pendant 1h40, on s'attarde sur la personnalité hors norme d'Alex Honnold. Pour exemple, pour réussir cet exploit, il a grimpé la paroi des dizaines et des dizaines de fois en se mémorisant le parcours, en cherchant des prises. Mais il était insuré. Là, à chaque fois qu'il a monté les dizaines de fois, il était en sécurité. Mais il faut se rendre compte que parfois, son point d'équilibre tient à 1 pouce sur 2 millimètres avec 600 mètres de vide sous ses biais. Mais le mec, il est détendu. Le mec est détendu dans le documentaire. Il affirme que n'importe qui peut mourir du jour au lendemain. Le solo intégral, c'est sa pratique, rend juste cela un petit peu plus intéressant. Je vous l'ai dit, c'est un grand malade. Alors, parmi les personnages du film, oui, il y a quelques personnages. On fait la connaissance de sa petite amie, Sally, dont le rôle à côté d'Alex est forcément fondamental. Elle supporte beaucoup de choses de sa part. Par exemple, il reconnaît sans problème, je le cite, qu'entre grimper et une femme, il choisirait l'escalade de tous les jours. Sympa pour Sally, mais c'est ce qui fait aussi son génie, c'est une part de folie. Il faut faire attention à la construction de vos phrases. Oui, vous avez vu, j'ai fait une pause pour ne pas glisser. Bon, le fait majeur du film, ça reste tout de même, l'ascension. Et je vous prie un de suite, si vous avez le vertige, il vaut mieux regarder un épisode de Zorro. Parce que c'est... La réalisation est exceptionnelle. Il y a des plans à couper le souffle avec du vide. Et surtout, on se met dans la peau du grimpeur à chaque difficulté. Pendant une heure et demie, enfin, pendant une heure quarante, on a le cœur qui bat, les mains moites, les jambes qui se tendent, on suffoque. Et à chaque prise réussie, on respire. C'est un suspense permanent, même s'il y a peu de suspense sur la réussite du documentaire. Mais malgré tout, ils ont créé quelque chose de très tendu. Enfin, il faut se rendre compte de la performance. 914 mètres d'ascension en petite tenue, le mec il est. Il a un t-shirt. En petite tenue. Il a des chaussures. Il est en tenue de Varap. Il a des chaussures d'ascension. Ce sont les chaussures. Il a un pantalon, qu'échoua, Salomon, Millet, décathlon. S'arrêtez avec les marques, on les enfile maintenant. Enfin, c'est de la pure folie. Et le capitane, la paroi dont on parle, ce n'est pas le Montego. Ce n'est pas la sortie dominicale avec les gosses. C'est vraiment un exploit monumental qu'il a réussi. Alors, je vous conseille vivement ce documentaire Free Solo parce que ça rend la montagne belle et on mesure l'exploit de ce mec. Je disais que c'était un malade. Mais on attendra qu'il soit diffusé sur une chaîne non payante. On fera comme ça. Voilà. Merci en tout cas. Vraie passion sur le rap. Avec tout ça, évidemment, on est très en retard. Didier, un petit coup de cœur. Oui, je vais vous parler d'un livre. Je suis vachement crédit maintenant avec ce de l'Est. C'est ça sur Gainsbourg. C'est Gainsbourg sur le divan. Ça sort le 9 avril. C'est déjà en précommande. Et c'est Audrey Tordel qu'on connaît ici qui écrit ce livre avec Joseph Agostine. Donc ça, on parle de Gainsbourg. On a le côté jeu, le côté vous, le côté psychanalyste et le côté écrit. C'est très bien. Donc, il faudrait l'acheter que ça vaut le coup. Je surveillerai si vous allez l'acheter dès la semaine prochaine. C'est à voir sur Viesté, la vendredi prochain à 20h45. Je vous conseille de regarder ce doc. Il est signé Frédéric Assonza. Castagne à Libra. La castagne, c'est sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, vous le savez. Et elle abrite à l'année un ancien pêcheur dans son cabanon, mais pour combien de temps encore ? Un mode de vie qui est remis en cause par les textes et la spéculation. Regardez-en un petit extrait. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'entendre quelqu'un débarquer là et dire « Ah, le paradis sur Terre ! » Non, le paradis. Quand ce n'est pas l'enfer, c'est le paradis. Il faut venir voir l'enfer aussi. Il faut venir quand il y a la tempête, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, quand c'est humide, etc. Avec les gens qui aiment vraiment Castagne, on vient de l'hiver. Parce que l'été, tu as les maisons qui sont autour, mais sinon, les Ajaxiens qui viennent en bateau, il y en a très peu. Après, c'est l'hiver ou c'est le mieux ? Quand il y a Joseph. Ce qui me fait peur parce que la Castagne à Libre, la Castagne à Libre, elle ne va plus être tellement libre et en plus, quand je ne serai plus là, je crois que les gens s'en foutront qu'elle soit libre ou pas parce qu'il n'y aura plus personne. Il y aura Olivier, et les autres qui vont, qui viennent, qui sont juste de passage mais qui restent là. Il n'y a que moi. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? D'ailleurs, il n'y aura personne. Il n'y aura personne parce que les gens vont passer, ils ne vont voir personne, ils vont faire des photos des camagnons parce que les camagnons ça intéresse les photos. Voilà, documentaire à voir, c'est un vrai coup de cœur pour moi en tout cas, c'est aussi émouvant et c'est à voir vendredi, on sera le 5 avril à 20h45 sur Via Stella bien évidemment, peut-être l'occasion d'une prise de conscience à propos de la préservation ou non, de la spécificité de notre société. Allez, coup de cœur rapidement avec Inès. Oui, alors on a la quinzaine du cinéma britannique qui commence là, donc ce mercredi à Bastien. Alors je propose déjà parce que c'est bien et aussi parce que c'est une façon de demander pardon à la langue, l'anglais, qui prend cher tous les midis, le week-end. Exemple, Julien, tu nous fais un TH. Th. Voilà, sorry. Ça veut dire désolé, Lour. C'est pas vrai. Voilà, c'est bon. I'm so sorry, but my English is perfect. Oh ! Non, non, en fait, je me montrais assez, les gars. Jean-Filles. Oui, le week-end prochain, a fait Stadilol, you know, à Saint-Tussie-de-Talane. Oui, eh bien moi, je vais saluer Don Jean Santaluccia qui prend sa retraite et d'ailleurs, le week-end prochain, je crois qu'il fait une petite manifestation autour de ce départ. Julien. Vous savez que j'aime la littérature, j'aime élever le niveau. Je vous ai parlé de Tchoupi prend le train, je vous ai parlé de Foot Panini 95. Là, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus fin. Alors, ça s'intitule Tior Fan Fan 30 mg. Donc, c'est un ouvrage d'un auteur anonyme. Alors, l'intrigue. Donc, il s'agit ici, l'auteur a essayé d'écrire un médicament contre la diarrhée pour les enfants. J'essaye. Donc, on est dans un univers autour de la diarrhée et de ses débuleuses. C'est fini, oui. Donc, c'est pas du Zola, c'est pas du Chateaubriand. Je vous l'accorde. Non, mais ça s'invite. Julien, je me bats depuis le mois de janvier pour donner de la crédibilité au contenu de cette émission et vous finissez avec une notice. Je ne vous remercie pas. C'est une critique qui est derrière comme une autre. Oui, oui, oui. Il va falloir revoir au classique. Bon, merci les amis. Il est temps de se dire au revoir et c'est pas trop tôt finalement. Je crois qu'on part à la bonne heure. C'est l'heure d'été. Profitez du soleil, de vos soirées et surtout, soyez au rendez-vous dès samedi sur VST, la 12h20, c'est le rendez-vous avec en attendant lundi, toujours dans la bonne humeur et parfois avec un peu de fond. Et je suis content de vous avoir refilé ma veste. Je me sens moins seul aujourd'hui. Ah, je vous... Allez, à samedi prochain. Ciao, ciao. Je comprends que je n'ai pas les épaules pour. Sous-titrage Société Radio-Canada